Salut à tous, bienvenue au Golf PGA France du Vaudreuil, aux portes de la Normandie. C'est ici que se déroule la troisième édition du Pay & Play du Vaudreuil, un tournoi sur deux tours réservé aux golfeurs professionnels âgés de 45 ans et plus, mais aussi aux golfeurs amateurs de plus de 40 ans avec un index inférieur à 9. Une formule lancée en France par Marc Fary il y a trois ans, le membre du circuit senior européen perçoit déjà une évolution positive depuis la création de ses mini-tournois. Je crois que ça commence à prendre, la mayonnaise commence à rentrer dans le système de certains pros ou même amateurs, golfeurs français et étrangers. En fait c'est un système très simple que j'ai découvert il y a très longtemps aux Etats-Unis, en fait c'est des mini-tours où les joueurs sont à 50% les sponsors de l'opération, donc l'entrifié que vont payer les joueurs professionnels ainsi qu'amateurs est un peu plus élevé que normalement dans un tournoi classique, avec quelques sponsors en plus autour, ce qui permet de rentrer de l'argent dans un pot commun et après selon le nombre de joueurs qui participent à l'épreuve, 40% de ceux-là toucheront un chèque ou toucheront de l'argent. Le Gallois Philippe Price, membre de l'équipe européenne de Ryder Cup en 2002, participe pour la première fois à un tournoi Pay & Play. Jean-François Remézy et Phil Golding, tous deux anciens vainqueurs de l'Open de France, sont également présents. Un champ de joueurs relevé où figurent également d'autres profils atypiques. Je dirais qu'il y a un mixte qui est vraiment très sympathique. Il y a un certain nombre de joueurs que je ne connaissais pas au début, qui sont pour la plupart ou des pros de club, ou des joueurs qui sont passés pros un peu sur le tard, qui avaient une autre profession avant. J'ai un médecin, j'ai un éclairagiste, on a un petit mélange qui est vraiment très sympathique. J'ai d'autres pros qui vont avoir 50 ans dans quelques temps, et donc qui aimerait bien se préparer en jouant des tournois sérieux, si je puis dire, comme les Pay & Play avec des joueurs de qualité. Donc qui aimerait se préparer à la Tour School du Senior Tour ou du Champions Tour, un petit peu à l'image de Stéphane Chauffour, un petit peu à l'image de Benjamin Nicolet, Nicolas Joachimides, qui n'a pas pu venir cette semaine, mais qui était assez présent l'année dernière, ou Andrew Marshall pour parler d'un anglais. Donc là, j'en ai cité quatre, mais il y en a d'autres. Et puis effectivement, j'ai aussi des joueurs qui sont des pros de club, qui n'ont jamais pu faire vraiment des tournois à haut niveau, ou sur l'European Tour ou sur le Senior Tour maintenant, parce qu'ils ont 50 ans et plus. Donc ils jouent avec nous, ils nous côtoient, et ça leur fait plaisir de partager un parcours, ou deux parcours même selon les résultats. Et puis j'ai mes copains de l'European Senior Tour, donc du Stéphane Chauffour Tour maintenant, qui me font la gentillesse de venir dans certains de mes tournois pour avoir un plateau de joueurs assez célèbre. Le golf PGA France du Vaudreuil accueille pour la troisième année consécutive cette épreuve du Pay & Play. Présentation de ce parcours avec son propriétaire, Jean-Claude Forestier. Le parcours dessiné est créé en 1962 par Fred Autry, architecte anglais, renommé. Alors parcours un peu à l'ancienne, en effet, plat, on est dans une zone vraiment entourée de rivières, donc alluviales, pas beaucoup de reliefs en effet. Par contre, des grines tout petits, assez bombés, qui, quand ils sont fermes, sont redoutables au niveau de la performance. Le golf du Vaudreuil accueille également chaque année un tournoi du Challenge Tour. L'idée de pouvoir accueillir un Challenge Tour nous permet de nous donner des objectifs ambitieux sur le plan de la maintenance, sur le plan de la qualité du parcours pour ce mois de juillet, où nous recevons chaque année maintenant, ça va faire la septième année, donc depuis 2013, où nous recevons l'European Challenge Tour. Cette année, ça sera du 8 au 14 juillet, donc une semaine avant le British Open. Jean-Claude Forestier est ravi de soutenir l'initiative de Marc Fary et de sa femme Isabelle, avec l'organisation de ce tournoi Pay & Play chez lui, au Vaudreuil. C'est une grande satisfaction, il y a deux pans, je dirais, de levier à cette satisfaction. Une satisfaction de rester proche du milieu professionnel de golf, à tous les niveaux, que ce soit circuit féminin, circuit masculin, justement avec l'European Tour ou le Challenge Tour, et circuit tiré senior ou légende, avec les amis de Marc et d'Isabelle et tous ses collègues joueurs professionnels. C'est formidable de pouvoir donner notre parcours en test à l'ensemble de cette catégorie de joueurs dont nous nous sentons très proches, y compris par l'âge, malheureusement. Le golf PGA France du Vaudreuil propose également des infrastructures de tout premier plan pour permettre aux golfeurs amateurs et professionnels de s'entraîner dans les meilleures conditions. Étant le seul golf du Vaudreuil et le seul golf labellisé PGA France, nous nous devons, via cette labellisation, d'avoir un enseignement irréprochable, je dirais, de haute précision. Et effectivement, on a la chance d'avoir un studio, comme vous pouvez le constater ici, le plus équipé de France, un des plus beaux studios du monde. On a la chance d'être en intérieur et jouer vers l'extérieur avec toutes les dernières technologies qui nous permettent, de manière extrêmement simple, d'analyser le swing. Et notre enseignement va de la haute performance avec Altus Performance jusqu'aux golfeurs débutants avec l'ensemble de nos propositions que nous avons au niveau des stages. Avec une particularité au golf du Vaudreuil, c'est d'avoir depuis des années une structure tournée autour du petit jeu qui s'appelle la Golf Courte Académie et qui a aidé depuis maintenant 7 ou 8 ans des milliers de golfeurs à baisser leur index en améliorant leur petit jeu. Comme Jean-Claude Forestier, Guillaume Biojot ne voit que des avantages avec l'organisation de ce Pay & Play du Vaudreuil. Pour plein de raisons, on est ravis de recevoir déjà ce Pay & Play ici. Il y a un plateau qui est complètement hallucinant. Beaucoup de joueurs qui ont, certains joué des Ryder Cup, gagné des Open de France. Donc on est dans un premier temps hyper excité d'avoir ce tournoi et ravi de l'avoir. Dans un deuxième temps, ce qui est absolument génial, c'est qu'un golfeur amateur senior puisse venir se frotter à des joueurs professionnels extrêmement aguerris. Donc je trouve que ce mix entre les deux est tout à fait incroyable et j'espère que ça va de plus en plus grandir, que les joueurs amateurs vont de plus en plus prendre conscience de la possibilité qu'ils ont de pouvoir venir se frotter aux meilleurs seniors d'Europe et presque du monde. Avant les deux tours de ce tournoi, le traditionnel pro-am s'est déroulé dans une ambiance très conviviale sur un parcours parfaitement préparé. à la suite pour voir les seines plus déroulées. Et ils vont suivre y'rep. Ils vont suivre ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501